En passant dans le lait sacré, tu faines ta bouche. En passant dans le lait sacré, tu faines ta bouche, madame. Une fois la nuit tombée, abandonne, ne le fais pas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ma culture, il y a des choses que je ne cherche pas à comprendre, je les accepte telles qu'elles sont. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien. Notez ma coiffure, les gars, purement africaine. D'ailleurs, j'adore la coiffure africaine. Notez mon habillement purement africain. Je tiens à noter que ce panne, c'est l'uniforme judo de mon défunt papa. Et c'est bien de le vêtir, de le revêtir. Autant pour moi, après le dépe, on a eu une longue période en fait. Et notez mon eyeliner déjà. En fait, tout ça pour vous dire que je suis habillée aujourd'hui de façon purement africaine. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la culture africaine. C'est le décor parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'ai apprises en grandissant au village. Vous voyez des choses que j'ai apprises en étant une villageoise qui a grandi au village. Je sais que ça fait rire, mais c'est vrai et j'en suis fière d'ailleurs. Donc voilà les gars, aujourd'hui, vous savez, grandir en commune avec sa culture, en commune avec sa tradition et tout, n'est vraiment pas la même chose que pour les personnes qui vivent en ville, qui ont grandi en ville, qui n'ont reconnu rien d'autre que la modernité et tout. Et ça va vous dire que c'est une étape de la vie qu'il faut vivre. Si ce n'est vivre toute sa vie en commune avec sa nature, en commune avec la nature, avec sa culture, avec sa tradition et tout. Vraiment, c'est quelque chose de tellement, je vais dire, reposant. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais en fait, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler des points de ma culture que j'ai comprises en grandissant au village. On y va les gars pour la vidéo. Mais avant de commencer, vous savez déjà, vous likez déjà la vidéo. Vous la commentez pour me donner vos impressions. Vous la partagez pour aujourd'hui la communauté. Et surtout, vous abonnez si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Voilà les gars, comme je viens, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété au moins une bonne dizaine de fois, on va parler des choses que j'ai comprises en grandissant dans mon village. La première chose que j'ai comprise, ou du moins la première chose de ma liste, c'est que il n'est pas bien de dormir en ayant son reflet dans un miroir. Je m'explique. Lorsque tu as ton miroir dans ta chambre, peut-être, je ne sais pas moi, accroché au plafond, ou bien en face de ton lit, ou bien je ne sais pas dans n'importe quel coin de la maison, ce n'est pas un souci en fait. Mais le souci, c'est la nuit tombée, lorsque tu te couches pour dormir, et qu'il y a ton reflet dans ce miroir, ce n'est pas bien. Vous savez, le miroir, c'est un sort de portail vers le monde spirituel et tout. Et il y a beaucoup de choses que tu peux voir à travers le miroir, que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Il y a beaucoup de choses que tu vois à l'œil nu, que tu n'arrives pas à voir à travers le miroir. Vous savez déjà que les fantômes n'ont pas le reflet dans le miroir en fait. Donc voilà en réalité la raison pour laquelle il n'est pas bien de dormir en ayant ce reflet dans le miroir. Je ne saurais pas réellement vous expliquer le pourquoi du comment de fond en comble, mais retenez que ce n'est pas bien. Beaucoup d'entre vous saurait mieux l'expliquer que moi. Dites-moi dans les commentaires, c'est dans votre culture également, c'est déconseillé, mais dans la mienne en tout cas, c'est limite prohibé. Je vais vous raconter un truc. Quand j'étais petite, à la nuit tombée, maman ou grand-mère nous obligeait toujours à retourner le miroir qui est dans la chambre. Il faut savoir qu'on accrochait le miroir avant, c'est de telle sorte que lorsqu'on a fini de l'utiliser, on le retourne. Tellement que le miroir restait quasiment tout le temps retourné. Donc ce n'est que lorsque tu voulais l'utiliser, tu le retournais pour regarder ton reflet, et après avoir fini, tu le retournes juste pour ne pas oublier de le retourner la nuit en dormant. Parce qu'il ne fallait pas avoir ton reflet dans le miroir la nuit tombée, pour rien dire. La deuxième chose que j'ai apprise quand j'ai son village, c'est d'installer son lit en face de la porte du sorti n'est pas bien. Voilà, je l'explique. Lorsque tu installes ton lit, lorsque tu fais ta chambre et tout, lorsque tu installes, lorsque tu choisis les places des meubles et tout, il n'est pas bien d'installer ton lit dans une position dans laquelle lorsque tu te couches ou dormis, tu as des petits en face de la porte d'entrée et demandent la porte de sortie. L'heure de tout fait. Donc il n'est pas bien de dormir en ayant des petits en face de la porte de sortie. Vous savez pourquoi ? Parce que les personnes qui sortent les petits devant, ce sont les morts, ce sont les décédés. Justement à ce sujet, lorsque j'ai grandi au village, on nous disait toujours « Il est entré par la tête, il est sorti, il est sorti par la tête à la naissance, et lorsqu'il est décédé, il est ressorti par les petits. » Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, c'est devenu comme une expression en fait. Lorsque quelqu'un était décédé, au lieu de dire « Il a rendu l'âme », on disait « Il est entré par la tête. » À mon patron, c'est comme ça que ça se dit et ça signifie qu'il est sorti par les petits. Et j'ai remarqué cela lors de la maladie de mon papa. Lorsqu'on nous sommes arrivés à l'hôpital avec lui et qu'on le conduisait en soins intensifs, la tête, comment je veux dire ça ? Les infirmiers s'arrangeaient à le faire sortir par la tête. C'est-à-dire, sur son lit, lorsqu'on le poussait pour le faire passer d'une pièce à une autre, on s'arrangeait à le faire sortir par la tête et à le faire entrer par la tête, toujours, à chaque fois. Moi, je m'étais fixée de faire la remarque et j'ai fait la remarque. Et puis le jour où mon papa, malheureusement, est décédé, lorsqu'on est allé à l'hôpital pour le faire sortir, il ne sortait pas les pieds en fait. Même lorsque le gars, même lorsque la tête était devant, il s'arrangeait à retourner le lit pour que les pieds sont emprunis. Et c'est ça en fait, c'est la principale raison pour laquelle il n'est pas bien d'installer son lit, les pieds devant. Il n'est pas bien de dormir, les pieds devant. Il n'est pas bien de sortir, les pieds devant. La troisième chose que j'ai apprise en grandissant au village, c'est laisser dormir le balai dehors, il n'est pas bien. Comme dans plusieurs cultures, le balai, c'est l'avion des saucilles de nuit. Ouais, je sais que beaucoup ne vont pas très bien assimiler ce que je dis, mais c'est vrai, dans ma culture, en tout cas, c'est ça. Du coup, ce n'est pas bien de laisser dormir le balai la nuit parce que, grand-mère, je ne sais pas si c'était pour me faire peur ou quoi que ce soit d'autre, mais grand-mère me disait toujours, ça c'est l'avion des saucilles de nuit, tu vas reprendre ça le matin et utiliser. Ils vont venir utiliser ton balai la nuit, peut-être que tu vas déposer le matin et le soir, quand tu vas revenir, ça sera... Le matin, quand tu vas revenir, ça sera même plus long, en fait. Donc, elle me disait toujours, il y a tellement de choses qui se passent la nuit, tu n'as pas idée. Il faut toujours prendre le soin de remettre le balai à l'intérieur une fois la nuit tombée. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet. La quatrième chose que j'ai comprise en grandissant au village, c'est, traverser le balai n'est pas bien. C'est-à-dire, tu déposes le balai là et puis tu le traverses, en fait. C'est pas bien, en fait. Surtout pour les jeunes filles qui n'ont pas accouché. Ma mère me disait toujours que ça amplifie les douleurs des menstruations, les douleurs des contractions et ça peut potentiellement rendre les accouchements difficiles. Mais ne me demandez pas pourquoi c'est ma culture, qu'il y a des choses que je cherche pas à comprendre. Je les accepte telles qu'elles sont. J'ai grandi en ayant ça dans l'âme, en fait. Du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est tellement un réflexe que je prends le... Excusez-moi. Que je prends le soin de toujours ranger le balai à des endroits où je ne peux jamais, même pas, erreur, traverser, en fait. Dès que je l'utilise et que j'ai terminé, je le range à sa place. Dès que je veux l'utiliser, je le prends et je le range à sa place. Et d'ailleurs, pour éviter de le traverser tout le temps, on laissait toujours le balai dans la position couché, en fait. On le mettait pas... On laissait toujours le balai dans la position debout. On le mettait pas couché. Parce que lorsqu'il est couché, il peut arriver par accident que tu le traverses. Du coup, il fallait toujours le mettre debout et non pas couché pour être sûre que tu vas pas le traverser, même pas par erreur, en fait. Donc voilà, c'est tout pour la quatrième chose que j'ai apprise en grandissant au village. La cinquième chose que j'ai apprise en grandissant au village, c'est que... Faire pipi quelque part où quelqu'un vient de faire pipi et ne pas cracher sur ses urines n'est pas bien. Je me explique. Faire pipi quelque part où quelqu'un vient de faire pipi et ne pas cracher sur ses urines n'est pas bien. Vous savez qu'au village, les toilettes sont pas modernes, en fait. Les toilettes, en général, c'est juste une sorte de puits qu'on a creusé au-dessus duquel on a mis des planches et du tout. Moi, je parle pas du village d'après-temps. Je parle du village vraiment d'avant, en fait. Et puis, des fois, il est arrivé que tu sois prise dans le vide d'uriner quelque part là au champ ou bien je sais pas moi où et que tu aies fait tes besoins dans la brousse, en fait. Donc, pour être sûre que tu n'auras pas des douleurs au bas-ventre après. Etant une fille, parce que pour les hommes, ça compte pas, c'est pour les filles en général. Donc, étant une fille, pour être sûre qu'après avoir uriné, n'importe où, tu n'auras pas des douleurs au bas-ventre, il va aller toujours cracher sur tes urines. Parce que, vous savez, les urines, ce sont des déchets, en fait. C'est comme les excréments, ce sont des déchets que l'organisme rejette. Et puis, lorsque tu viens de rejeter des déchets sur les déchets de quelqu'un d'autre, tu pourrais potentiellement absorber ces ordres négatives qu'il a rejetées. Voilà pourquoi il n'était pas conseillé d'uriner quelque part ou quelqu'un a déjà uriné. Ou du moins, lorsque tu le fais quand même, il fallait cracher dessus pour, en quelque sorte, annuler, en fait. Vous voyez, un peu, pour que ce soit néant, en fait. La sixième chose, donc, que j'ai apprise en grandissant au village, c'est que se regarder dans un miroir, la nuit tombée n'est pas bien. Je crois que je l'ai déjà dit en premier lieu, se regarder dans un miroir, la nuit tombée, n'est pas bien. Voilà. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il ne faut pas dormir en air quand on vous fait dans le miroir. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai grandi, on retournait carrément au miroir, la nuit tombée. Il faut être sûr que même à mes gars, on ne va pas se regarder dedans. Vous voyez un peu. Parce que le miroir, c'est un sort de portail dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses que tu peux voir à l'intérieur d'un miroir. Des choses que tu n'es pas censé voir. Des choses que tu n'aurais pas aimé voir. Des choses qu'il ne faut pas que tu vois et tout. Du coup, pour éviter cela, il ne faut tout simplement pas laisser le miroir à découvert la nuit tombée. Ça vaut pour les garçons que pour les filles. Et jusqu'aujourd'hui, crois-moi que jusqu'aujourd'hui, je vis dans une maison assez moderne où il y a des miroirs à tous les coins de la maison. Et je me sens assez mal à l'aise. Assez mal à l'aise autant pour moi de passer devant un miroir la nuit et de voir mon reflet à l'intérieur. Des fois, j'évite mes moraux. Des fois, je vais au toilette la nuit et je fais esprit de ne même pas me réveiller dans le miroir. Je ne sais pas, ça me met assez mal à l'aise. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Ce sont des habitudes que je n'ai pas envie de perdre. J'en suis fière et je veux que ça reste comme ça. Je veux préserver cette culture. Je veux la garder en moi. Je veux la transmettre à mes enfants parce que c'est qui je suis. En fait, c'est qui je suis, vous voyez. Ensuite, la septième chose que j'ai apprise en grandissage au village, c'est qu'être une fille et balayer le sol la nuit tombée n'est pas bien. Voilà. Balayer le sol la nuit tombée n'est pas bien. Voilà pourquoi chez nous, on s'arrange toujours à faire le ménage en journée. On s'arrange à ce que tout le ménage soit fait. Même si tu vas faire à manger la nuit, même si tu travailles, même si tu fais je ne sais pas trop quoi qui t'empêche de faire ton ménage en journée. Une fois la nuit tombée, abandonne, ne le fais pas. Ou du moins, si tu as un homme chez toi, tu lui demandes de le faire tout simplement. C'est un peu comme cueillir les feuilles, les plantes en fait la nuit tombée. Ici au village, chez nous, en fait dans la culture, pour une fille, c'est interdit de cueillir quelque chose à l'extérieur la nuit tombée. Que ce soit couper les feuilles pour faire, je ne sais pas moi, du couscous. Que ce soit cueillir du remède, que ce soit cueillir n'importe quoi. Une fois la nuit tombée, c'est interdit pour les filles. Du coup, si tu veux absolument qu'il y ait quelque chose à la nuit tombée, envoie un garçon le faire en fait. Tu n'es pas obligé de le faire toi. La prochaine chose que j'ai apprise en grandissant au village, c'est que passer dans un lieu sacré avec de la nourriture cuite en parlant n'est pas bien. Voilà, je vous explique. Tu es en train d'aller rendre à ta tante, je ne sais pas moi, à Véronique, bien Juliette. Et tu lui as fait un bon plan pour le garder. Mais lorsque tu passes dans un lieu sacré, tu es en train de faire le congousse avec ta meilleure amie. Dès que tu vas arriver à la destination, la nourriture sera jetée. Tu seras fermenté, je vais te le faire. Du coup, si tu ne fais pas que ta nourriture se ferme en passant dans le lieu sacré, tu fermes ta bouche. En passant dans le lieu sacré, tu fermes ta bouche, madame. Tu parles et ta nourriture se regarde. Pour la nourriture crue, ça ne compte pas. Pour la nourriture cuite, tu la fermes quand tu passes dans le lieu sacré. Moi, je pense que c'est une sorte de punition pour avoir dérangé les personnes qui sont dans le lieu sacré, pour avoir dérangé les esprits qui reposent là. Moi, je pense que c'est une sorte de punition. Et il ne faut pas en fait, il ne faut pas parler lorsque tu passes dans le lieu sacré avec de la nourriture cuite. La nourriture va se gâter en fait. Moi, c'est un conseil que je vous donne pour vous qui n'êtes pas d'ici, que vous arrivez ici. Ça compte également pour vous, ça compte pour tout le monde. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas me croire, mais moi, j'ai déjà fait l'expérience et je sais que c'est vrai. Donc, voilà, je le partage avec vous. Voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'ai vraiment, j'ai adoré l'affaire. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la culture. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui ont coïncidé avec votre culture. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je revienne avec des vidéos du genre où je vous fais apprendre un peu plus sur mon village, sur l'Afrique en général. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, donnez-moi vos impressions dans les commentaires, les gars. On va arrêter comme ça pour la vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, nous reviendrons de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Partagez la parole dans toute la communauté. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.